Bon, donc ça c'est une question évidente, mais qui est-ce que c'est, enfin tout le monde sait du coup, tout le monde a déjà entendu parler de l'un des genres artificiels j'imagine, quand même, bon, on l'utilise dans à peu près tout ce qu'on fait tous les jours, tous nos téléphones, même Google, tout, il a des genres artificiels, et donc quoi de mieux d'utiliser une technologie aussi importante, aussi importante, aussi puissante que pour sauver des vies, finalement, donc je pourrais vous expliquer plus en détail ce que c'est l'IA, mais je ne suis pas Mickaël, donc je ne sais pas vraiment bien, très bien le faire, donc j'ai trouvé une vidéo qui va beaucoup mieux vous expliquer que moi, c'est deux minutes, Je vais dire, c'est le son de marche, c'est que... c'est top, j'adore, c'est top, wow. Alors il a décidé de prendre tesla sur le long voyage et switcher à autopilot sur le highway. Après venir de la journée du jour de l'éventuant, il a commencé à wondermer de commenter la technologie a fait son-ci, il a fait un travail sur l'intérieur de l'internet et aves que le Internet, il a fait des bilans, Siri et Tesla, tout sont allés en utilisée AI. Donc, ce qu'est-ce que c'est AI ? AI, ou artificial intelligence, est n'importe lui mais faire des machines d'acquérir et acte par des machines. Artificial intelligence is not a new term. John McCarthy, a computer scientist, coined the term artificial intelligence back in 1956. But it took time to evolve as it demanded heavy computing power. Artificial intelligence is not confined to just movie recommendations and virtual assistants. Broadly classifying, there are three types of AI. Artificial narrow intelligence, also called weak AI, is the stage where machines can perform a specific task. Netflix, Siri, chatbots, facial recommendation systems are all examples of artificial narrow intelligence. Next up, we have artificial general intelligence, referred to as an intelligent agent's capacity to comprehend or pick up any intellectual skill that a human can. We are halfway into successfully implementing this space. IBM's Watson supercomputer and GPT-3 fall under this category. And lastly, artificial superintelligence. It is the stage where machines surpass human intelligence. You might have seen this in movies and imagined how the world would be if machines occupy it. Fascinated about this, John did more research and found out that machine learning, deep learning, and natural language processing are all connected with artificial intelligence. machine learning, a subset of AI, is the process of automating and enhancing how computers learn from their experiences without human health. Machine learning can be used in email spam detection, medical diagnosis, etc. Deep learning can be considered a subset of machine learning. It is a field that is based on learning and improving on its own by examining computer algorithms. While machine learning uses simpler concepts, deep learning works with artificial neural networks, which are designed to imitate the human brain. This technology can be applied in face recognition, speech recognition, and many more applications. Natural language processing, popularly known as NLP, can be defined as the ability of machines to learn human language and translate it. Chatbots, all under this category. Art? What? C'est important. Ok, now we know about what it is. Ok, so now we have to know about what it is. It is a weekday. C'était surtout la dernière partie qui est la plus importante parce que je vais parler des trois. Donc machine learning, deep learning et natural language processing. Les trois sont importants, c'est en gros c'est les trois plus hauts trucs qu'on utilise pour faire de la gante avec Guilherme. Donc je vais parler d'abord du comment se planiser dans le diagnostic et le traitement des patients, en tout cas le choix du traitement, le développement de nouveaux médicaments, etc. Les robots chirurgicaux, et enfin l'élimination des risques que ça peut porter parce que bien sûr avec la nouvelle technologie, c'est un problème. Donc d'abord, le technique et le traitement, c'est en gros la grosse majorité de comment utiliser ces intelligences artificielles dans la médecine, la santé, etc. C'est grâce au diagnostic, enfin c'est pour le diagnostic et le traitement. Donc il y a deux moyens, en gros, les plus qu'on utilise le plus. C'est les images et les scans, donc repérer avec un scan ou une image d'une lésion, etc. Si c'est un cancer, s'il y a un problème, s'il y a une infection, etc. Et sinon, on peut aussi prédire les résultats d'un certain traitement grâce du coup aux machines d'anime, etc. Donc s'il apprend sur comment ce traitement réagit sur plein, plein, plein de patients, il doit prédire sur de nouveaux patients quel traitement va mieux réagir, etc. Donc c'est peut-être un peu graphique, mais juste une très bonne personne. Ça c'est ce qu'on appelle, enfin ça c'est des lésions, plus précisément des mélanomes. Donc c'est un type de cancer de la peau qui tue 10 000 personnes aux États-Unis chaque année. Et dans une maladie comme ça, le détecter le plus tôt possible, c'est hyper important. Ça peut faire, ça peut rendre un taux de survie de 5 ans, faire qu'il soit à 99% possible s'il est détecté dans ces périodes les plus tôt, et seulement 14% s'il est détecté beaucoup plus tard. Et donc là, ok, on va faire le test. En gros, normalement, vous ne devriez pas avoir de réponse, vous n'êtes pas dermatologue, mais c'est toutes les images dans une ligne, donc soit toutes les images du haut, soit toutes les images du bas. Il y en a une des deux qui sont cancéreuses et une des deux qui sont bénies, qui n'ont aucun point. Bon, essayez d'avoir le guess. Donc attends, c'est juste le haut et le bas ? Soit tout ça c'est cancer, soit tout ça c'est cancer. Ok, perso je pense plutôt que le haut c'est cancer. Enfin, il y a une chance sur deux, mais... Bon, non, ils sont sur deux, c'est pas ça. C'est le bas. C'est le bas. J'ai demandé à deux personnes aujourd'hui, ils ont tous les deux. Je pense que c'est du haut à droite là. Ouais, lui il est haut à droite. Non, donc en bas, c'est pour ça, mais bon, on peut voir, c'est quand même vachement similaire. Bon, ok, les dermatologues ils sont entraînés à trouver, etc. Mais c'est quand même hyper dur. Et donc sur des trucs comme ça, si on peut être sûr dès le début, ça peut effectuer hyper dur. Là où j'ai trouvé cette image, c'est une recherche de Stanford qui a montré que sur 21 dermatologues genre board certified, donc voilà, les gens diplômés. Seulement quelques-uns ont fait mieux qu'une IA qui a été entraîné à trouver des trucs, à trouver des... à faire aussi des conséquences ou pas. Et comment ils ont... comment est-ce qu'une IA, elle y arrive, c'est ce qui est un peu intéressant. C'est avec ce qu'on appelle un Deep Convolutional Neuron Network, ou en français, un réseau neuronal. Et donc c'est un réseau neuronal, donc comme on en a parlé vite fait dans la vidéo, c'est quelque chose dans lequel on essaie d'imiter comment notre cerveau il marche. Donc là, par exemple, pour voir, ça passe par plusieurs étapes. Franchement, je ne vais pas réussir à bien vous l'expliquer. Mais ça passe par plusieurs étapes. Et puis après, il trie... Donc il reçoit une image, il a passé dans plusieurs étapes, et il trie pour savoir si c'est... Si c'est... Si c'est... Si ça... Si c'est quoi ça ou pas. Donc un réseau neuronal, c'est un réseau neuronal comme ça, qui est fait pour détecter des images et surtout pour l'analyse des pixels. Donc cette étude-là, elle a entraîné... C'est sur le réseau neuronal de la pollution, sur plus d'un million d'images, pour arriver à un résultat aussi bien que des dermatologues. Donc on voit que déjà, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'images, etc. Et que ça peut, quand j'en ai un résultat, enganger beaucoup de problèmes de données, etc. Parce que... de donner des images de cancer à l'IA, etc. C'est pas toujours... Et un autre exemple où ça marche bien aussi, où on utilise beaucoup l'IA dans le traitement, etc. Ça, c'est une mammographie. Donc c'est fait pour détecter le cancer du sein chez les femmes. Un cancer du sein, c'est près d'une femme sur douze, et c'est 600 000 morts chaque année. Donc c'est énorme. Et encore une fois, comme dans toutes les maladies, le détecter plus tôt, c'est hyper important. Donc l'IA marche aussi très bien sur les mammographies. Donc là, on voit... Là, c'est une tumeur ici. Bon, non, on va pas très bien. Donc l'IA aussi, par rapport à... En gros, les mêmes moyens. Et on a montré beaucoup pour résultats sur la mammographie. Donc un autre moyen de... Diagnostiquer et de choisir le traitement des patients, sur l'utilisant du Natural Language Processing. NLP, comme ils ont parlé dans la vidéo. Donc le NLP, en gros, c'est de pouvoir comprendre la langue des humains, etc. Et ce que les humains écrivent, etc. Et puis leur interpréter. Donc on va programmer une intelligence artificielle pour qu'elle aille lire et comprendre et stocker des millions et plein plein de journaux médicaux, de notes de patients, de cas pratiques, etc. Et avec toute cette information qu'elle comprend et qu'elle réussit, ça prendrait un humain de la ressource d'information à infini. Et pour l'IA, c'est beaucoup plus rapide. Et donc avec toutes ces informations qu'elle gagne, elle peut prédire les risques et déroulement de chaque traitement, chaque cours de traitement. et elle peut choisir du coup le meilleur traitement pour chaque patient. C'est personnalisé. Et pour chaque patient, il faut savoir exactement lequel va être mieux, lequel va marcher mieux, grâce à toutes les données qu'elle a obtenues. Et un exemple de ça, comme il est tout à l'heure aussi dans la vidéo, c'est le Watson. C'est un super ordinateur fait par IBM, pour l'anecdote, qui a été créé de base pour répondre à des questions de genre Jeopardy, de Game Show. Et maintenant, on l'utilise aussi dans la santé. Donc ça, c'est un exemple d'Internet. Deuxième partie, le développement des médicaments. Pour développer un médicament, ça prend 12 ans et en moyenne 2,8 milliards de dollars. C'est énorme. Parce que aussi, 1 sur 5000 des médicaments qui commencent des essais pré-clinicaux, ne voient jamais, enfin voient le jour. Il n'y en a que 1 sur 5000. Par exemple, pour le Covid, tous les médicaments du Covid, ça n'a pas pris 12 ans ? C'est en moyenne ? Non, en moyenne. Donc ça veut dire que c'est encore plus que 12 ans parfois ? Oui, bien sûr. En moyenne 12 ans. Et en moyenne, il n'y en a que 1 sur 5000 qui est proposé d'un truc qui finit par arriver chez les patients. Donc c'est un waste de ressources énorme pour les entreprises, etc. Et comment Lya peut nous aider ? Elle peut faire plus rapide et moins chère. Ouais, j'aurais d'appeler le temps. Désolé de mettre. Ouais, voilà. Comment ? Donc, elle peut utiliser le machine learning comme on a vu tout à l'heure pour, encore une fois, apprendre beaucoup, beaucoup de données, beaucoup d'expériences. Et donc aider les entreprises à choisir quels médicaments développer et quels médicaments ne marchera pas. Et donc, par exemple, il peut dire « Ah non, ce médicament-là ! » Il peut prédire s'il saura des effets secondaires. Il peut prédire s'il saura des problèmes, etc. Et donc, ça sauve énormément d'argent et du coup, ça rend le développement des médicaments beaucoup plus rapide. Il peut aussi aider les entreprises à… Enfin, dans d'autres moyens, pas vraiment en présentant les complications, mais en analysant le marché, etc. pour savoir quel investissement marchera mieux en analysant la compétition, etc. Donc, encore une fois, sauver de l'argent et du temps et pour trouver de nouveaux… de nouveaux trucs, de nouveaux… Donc, l'intelligence artificielle, il y a aussi des nouvelles technologies qu'ils utilisent pour trouver les meilleurs quantitats dans des essais, etc. Et aussi, bon bah, nickel, elle a fait une sensation dessus, mais c'est important aussi. AlphaVol, c'est un logiciel qui permet de faire une image 3D de bactéries. Et donc, si on arrive à faire une image 3D de bactéries, de maladies, etc., ça nous aide beaucoup à développer le médicament qui ira la contrée. Donc, ça, c'est un moyen peut-être. Trois. Les robots surgico… Surgico, je sais plus. Surgico, t'es sûr ? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là ? On te ferme les yeux ? Bon bah, on va pas voir le haut de la salve. Ah, ok. Ça, c'est quoi en haut ? Top. Bon. Ça, c'est une image du DaVinci System. C'est le robot sur lequel il y a le plus suivi au monde. Et donc, en gros, comment ça marche ? C'est qu'on voit un chirurgien là. Il a la tête dans un petit truc de 3D, une vidéo de 3D. Et il contrôle des bras robotiques avec une commande. Donc, c'est vrai qu'on peut pas vraiment imaginer l'IA. Quand on utilise l'IA à la médecine, il y a des gens qui pensent directement c'est juste un robot qui va nous opérer, ils vont rien faire avec ça. C'est pas du tout vrai. Mais, ça, c'est un peu l'exception à la règle parce que c'est vrai que là, on utilise… Là, en l'occurrence, c'est plus robotique que l'IA. Mais, l'IA, elle peut nous aider à… Quand on fait ce genre d'opération, elle peut nous proposer un cours d'action. Elle peut… Elle peut… monitor le patient. Et même, perfectionner certaines méthodes de chirurgie qu'on utilise souvent, des chirurgies plus classiques, en analysant, grâce à des probiotiques, beaucoup de chirurgies. Et puis, à quoi ça sert concrètement ? Bah, ça sert à faire que… Enfin, des trucs comme ça. Ça sert… Pourquoi c'est pas juste un chirurgien qui opère ? Bah, déjà, ça sert à faire qu'il y ait des… que les incisions soient beaucoup moins grandes et donc beaucoup… des… des casques qui sont beaucoup moins grandes. Aussi, des… Les patients restent moins longtemps à l'hôpital, etc. C'est juste mieux pour… C'est des meilleures opérations qui sont faites. Mais… Mais… Pour le moment, ça reste quand même, bien évidemment, le chirurgien. Et ça va… Sûrement, ça restera toujours un chirurgien qui fait les décisions. Mais l'IA peut aider et… Et… Mais… Sur quoi, ça peut vraiment aider là-dedans ? C'est vraiment une révolution de l'accès à la chirurgie. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a deux tiers du monde… C'est énorme. C'est… 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 Des soins chirurgicaux. Et donc, comment on peut remédier à ça ? Déjà, on peut faire avec… Avec les chirurgiens, les robots chirurgicaux, Des opérations à distance, etc. Mais on peut aussi, potentiellement, Dans un futur très lointain, Utiliser vraiment l'IA Pour… Pour vraiment guider les chirurgies, Et vraiment à travers le monde, Sans qu'on ait vraiment besoin de médecins. Parce que… Ça entraîner des médecins, Les faire réfugiés, etc. Pour qu'ils puissent faire des opérations Partout dans le monde, etc. C'est très compliqué. Et donc aussi, avec ces technologies, On pourrait vraiment sauver beaucoup de vies Dans les endroits où il y a vraiment pas l'excès à la chirurgie. Enfin… Les limitations et les problèmes d'utiliser cette technologie éthique, Donc, il y a deux types. Il faut surtout parler des problèmes éthiques. Donc, tout ce qui est questions légales et protection de données, etc. Donc, il existe aujourd'hui beaucoup de régulations pour protéger les données à travers le monde. En Europe, on en a un. C'était les premiers à faire en l'Union Européenne. Il y en a un aux États-Unis, au Canada, etc. Mais dans l'IA, et dans l'IA, plus précisément l'IA et la santé, il n'y en a presque aucune. Donc, ça pourrait créer beaucoup d'enjeux. On a vu d'ailleurs, il y a une pétition qui a été lancée pour arrêter la recherche sur l'IA Pour d'abord établir des règles. Donc, c'est encore un problème. Donc là, par exemple, le problème le plus basique auquel on pourrait penser directement, Ce serait une IA qui collecte nos données et qui les revend, etc. Donc, ça serait un problème. Donc, de récolter autant de données pour les mettre dans une intelligence artificielle Pour qu'ils puissent apprendre et pour qu'ils puissent analyser les images, etc. C'est-à-dire qu'on centralise toutes ces données au même endroit Et ça permettrait une bridge des données beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est un peu avec tout l'IA en général. Après, il y a quelque chose dans la médecine qui est, par exemple, connu, Qui s'appelle le consuetement éclairé et autonome. Donc, c'est quelque chose qui, en gros, ça garantit les droits du patient. Donc, aujourd'hui, dans la majorité des systèmes de santé, le patient, il a le droit de savoir précisément son diagnostic, Son traitement, son statut médical et toutes les informations médicales qui le concernent. C'est un peu logique. Enfin, tout le monde a référent ça sur soi-même. Mais le problème avec l'IA, si c'est lui qui décide de quel traitement on fait, etc. On sait parfois, beaucoup de problèmes pour avoir l'IA, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait. On sait comment lui faire, apprendre des choses, etc. On sait pas exactement précisément comment il le fait et qu'est-ce qu'il fait. Donc, si un patient ne peut pas vraiment savoir quel traitement lui a administré, etc. Ça pourrait poser beaucoup de problèmes. Aussi, enfin, qui serait responsable s'il y a une machine qui arrête de marcher, etc. Donc, ça rend encore un problème. Donc, ça prouve qu'un traitement autonome de l'IA, c'est quand même assez lointain. Ensuite, en ressent le consentement, il y a beaucoup de radiologues, etc. aujourd'hui, qui utilisent l'IA pour étudier des radiologies. Et parfois, et très souvent même, ils ne disent pas aux patients. Donc, l'IA récolte les données des patients, etc. Et donc, le patient, il ne le sait jamais. Et oui, ça aide, etc. Mais ça ferait encore d'autres problèmes sur les données, etc. Mais, enfin, du coup, il faut... Parce qu'il n'y a pas de règle à cause du manque de règle. Il n'y a pas de règle qui dit qu'on doit dire aux patients si on utilise un programme sur ces scans, etc. Ensuite, ça créerait des écarts sociaux et des injustices énormes. L'explication la plus simple, c'est si on voit où se passe la recherche et le développement de l'IA en général. J'avais un truc, mais je ne l'ai pas. Si on voit, c'est énormément, mais genre une majorité absolue, les Etats-Unis et la Chine. Donc, comment ils seront faits pour que les Etats-Unis et la Chine, ils partagent leurs recherches et ils partagent toutes leurs recherches sur l'IA dans les pays qui sont en développement et dans les pays qui ont le plus besoin, finalement. C'est un gros problème. Donc, ensuite, l'IA pourrait remplacer certains rôles au sein du traitement médical, etc. Ce sera un gros problème aussi. On voit beaucoup avec l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail parce qu'ils peuvent faire leur travail mieux qu'eux, finalement, mais ce n'est pas de leur compte. Et donc, dans le système médical, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, les radiologues, etc., ils pourraient perdre leur travail ou ils pourraient en tout cas gagner moins, etc., parce qu'on a un moyen de faire moins cher et mieux qu'eux. Donc, ça sera encore d'injustice sociale. Et finalement, le truc un peu le plus logique, enfin le deuxième, le plus obvious, c'est l'empathie et la sympathie des médecins. Comment on fait pour qu'une IA traite une consultation de gynécologie, par exemple, ou elle traite des enfants avec des troubles d'attention, des troubles d'autorité ? C'est un énorme problème parce que les médecins, ils sont entraînés à traiter avec des patients, à avoir un lien avec les patients d'empathie, de sympathie, etc. Enfin, tout le monde ici, je pense que quand on va chez les médecins, on aime bien qu'ils nous mettent à l'aise, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils nous rassurent et c'est une partie hyper importante du sein médical. Donc, par exemple, en France, une étude démontre qu'une énorme majorité, genre 90% des Français ne seraient pas du tout prêts à laisser une IA s'occuper de leur traitement médical. Et ça m'emmène, du coup, sur la fin, sur le truc interactif. Est-ce que vous... Est-ce que vous, vous laisserez une intelligence artificielle, pas gérer tous vos soins médicaux, parce que ça, c'est presque comme on dit, non, mais une partie, par exemple, la radio, par exemple, la chirurgie, je crois pas. Qu'est-ce que vous... C'est quoi vos opinions sur ce sujet ? C'est quoi ?